Bonjour, nous allons chanter ensemble et ensuite je te raconterai une histoire de la Bible. Donc, une histoire vraie, parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Jésus est le chemin, il est la vérité, Jésus-Christ est la vie, et il m'a sauvé. Aujourd'hui, je dois te parler du monde invisible de Dieu. Tout ce que l'on sait est expliqué dans la Bible, et c'est parfois difficile à comprendre. C'est pourquoi je t'en parle un petit peu dans chaque histoire. Tu sais déjà que Dieu est invisible. On dit que c'est un esprit. Il n'a pas un corps comme le nôtre. Dieu est parfait, sans péché, et son monde est parfait. Il y vit avec des êtres qui le servent, qui travaillent pour lui. Ce sont les anges. Chaque ange est unique, et ne peut pas mourir ni avoir des enfants, mais Dieu les a créés. Une seule fois dans leur vie, ils ont dû choisir entre le bien et le mal, tous à la même époque. Tu verras dans les histoires de l'Ancien Testament comment cela est arrivé. Mais je vais te faire ici un petit résumé qui te permettra de comprendre l'histoire d'aujourd'hui. Alors, le plus bel ange du ciel, je veux dire du monde invisible de Dieu, a désobéi un jour à Dieu. Il voulait prendre sa place et être le grand maître des mondes. Alors Dieu l'a puni en le chassant de son ciel. Il est maintenant sur la terre jusqu'à sa punition finale. C'est un esprit comme tous les anges, et il a plusieurs noms. Tu as sûrement entendu parler de Satan ou du diable. Ce jour-là a été terrible au ciel, car beaucoup d'anges ont suivi le diable et ont été chassés avec lui. Ce sont les démons. Maintenant, les anges et les démons n'ont plus le choix entre le bien et le mal. Les anges sont bons et parfaits et servent Dieu, tandis que les démons sont méchants et servent le diable sur la terre. On ne les voit pas, mais ils sont là et entrent dans les cœurs des gens qui ne croient pas en Jésus. Ces gens s'appellent des démoniaques. Oui, ce que je te dis fait très peur, mais je ne peux pas te cacher la vérité. Mais aujourd'hui, tu vas voir que Dieu est toujours le plus fort. Dans l'histoire de la tempête, la mer et le vent ont obéi à Jésus. Tout s'est calmé. Puis, ils sont arrivés de l'autre côté du lac, à Gadara. Il y a à cet endroit des montagnes avec des grottes naturelles qui sont utilisées pour enterrer les morts. Soudain, un homme court vers Jésus. Il pousse un grand cri et se jette aux pieds de Jésus. Pauvre homme ! Ce n'est pas un seul démon qui habite dans son cœur, mais des milliers. Ils lui font du mal et cet homme est très très méchant. Il crie et frappe les gens. On lui a mis plusieurs fois des chaînes et bloqué ses pieds avec des bracelets de fer, pour l'empêcher de faire du mal, comme aux prisonniers. Mais les démons le rendent très fort, et à chaque fois, ils cassent les chaînes et arrivent à se libérer. Puis, ils courent dans les montagnes désertes en hurlant et en se blessant avec des pierres. Comme il doit souffrir ! Il vit dans ses grottes, à côté des morts. C'est terrible ! Jésus veut le délivrer, car il est Dieu et est plus fort et plus puissant que les démons. Alors, l'homme à ses pieds lui dit en suppliant. Fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me fais pas de mal ! Cet homme ne connaît pas Jésus, mais les démons savent bien qui il est, qu'il est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans un corps d'homme. Alors, ils ont peur ! Jésus lui répond, comment t'appelles-tu ? Les démons répondent par la bouche de l'homme. Légion, car nous sommes nombreux, nous t'en supplions, ne nous chasses pas hors de ce pays, s'il te plaît Jésus. N'oublie pas que Dieu les a chassés du ciel. Mais Jésus n'a pas pitié des démons, c'est l'homme qu'il aime et qu'il veut délivrer. Ce pays de Gadara est en face d'Israël, de l'autre côté du lac, et il est habité par des gens qui ne sont pas des Juifs. Ils élèvent des porcs, des cochons, ce sont des animaux interdits aux Juifs. Ils vendent de la viande de porc pour la manger, comme le jambon ou le saucisson. Tiens, justement, il y a sur la montagne un grand troupeau de porcs. Alors les démons supplient Jésus de les chasser dans ces porcs, puisqu'ils savent bien que Jésus veut délivrer ce pauvre homme. Jésus le leur permet. Alors, les milliers de démons entrent dans ce gros troupeau de porcs et les rendent fous. D'un seul coup, tous les cochons se mettent à courir sur la montagne et à se jeter dans la mer, le lac de Galilée, où, tu as deviné, ils se noient tous. Pas un seul n'est vivant. Alors d'autres se mettent aussi à courir dans l'autre sens. C'est qui ? Eh bien, ce sont les gardiens du troupeau. Ils courent avertir toute la ville de ce qui vient de se passer. Oh là là, quel désastre pour ces gens ! Ils ont perdu beaucoup d'argent avec leurs cochons qui sont morts et qu'ils ne pourront pas vendre. Incroyable ! Les gens de la ville courent à leur tour pour voir ce qui est arrivé. Eh bien, sais-tu ce qu'ils ont trouvé ? C'est vrai, il n'y a plus de cochons. Ils sont tous dans la mer. Mais, que voient-ils là-bas ? Mais ce n'est pas possible ! L'homme qui faisait la terreur de cette montagne, le fou qui attaque tout le monde, regardez ! Il est tranquillement assis avec Jésus, habillé, et il n'est plus fou. Mais comment est-ce possible ? Que s'est-il passé ici ? Ils n'ont jamais rien vu de pareil. Enfin, ils sont délivrés de ce terrible fou. Ils n'ont plus à avoir peur de passer par cette montagne. Ils veulent encore savoir, et les gardiens du troupeau se mettent à nouveau à tout raconter. Comment Jésus a délivré cet homme en chassant les mauvais esprits dans les porcs qui se sont noyés. Ben, ça alors, tous ces gens vont avoir une réaction bizarre. Non, ils ne se réjouissent pas pour l'homme enfin délivré. Non, ils ne sont pas du tout contents et se mettent à supplier Jésus de partir de chez eux, de quitter leur pays. Au lieu de se réjouir, ils sont tristes et mécontents à cause de leur cochon. Imagine si Jésus se met à délivrer d'autres démoniaques ! Hum, penses-tu que ces gens ont cru que Jésus est assez puissant pour recommencer ? Penses-tu que les démons croyaient que Jésus est le sauveur, qu'il est Dieu ? Voici ce que la Bible nous dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Alors Jésus n'insiste pas. Si on ne veut pas de lui, il part. C'est dommage. Il monte dans la barque avec ses disciples et repart de l'autre côté du lac. L'homme délivré voudrait partir avec Jésus. S'il te plaît, j'aimerais rester avec toi, Jésus, et t'accompagner partout où tu iras. Non, tu dois rester dans ton pays pour raconter à ta famille comment Dieu t'a aimé et t'a délivré. Cet homme obéit, et non seulement il raconte son témoignage à sa famille, mais aussi dans les dix villes, la décapole, de son pays de Gadara. Maintenant, il fait partie du royaume de Dieu. Tu vois, encore aujourd'hui, c'est ce que Jésus nous demande quand il nous sauve de nos péchés, du mal qui est dans notre cœur. Et c'est aussi ce que nous voulons, partager avec d'autres cette joie d'avoir été délivré de la terrible punition qui attend tous ceux qui n'ont pas la foi, une confiance entière en Jésus. Tout le monde n'est pas habité par des démons, mais tout le monde a du péché dans le cœur et a besoin d'être sauvé. Tu as vu dans cette histoire, il y a deux manières de croire en Jésus, comme le démoniaque sauvé ou comme les gens du pays. Et toi ? Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Tout-Puissant, que tu es plus fort que les démons, et que tu es le seul qui peut délivrer les cœurs. Merci parce que tu vois mon cœur, et merci parce que tu veux sauver chaque enfant, chaque personne qui écoute. Seigneur, merci parce que tu veux encore sauver des personnes pour entrer dans ton royaume. Amen. Maintenant nous allons lire le texte. C'est dans Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qui y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas ! » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme esprit impur ! » Et il lui demanda « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux ! » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeurs. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Notre histoire est finie. Je te laisse jusqu'à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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